Radio-J Christian Macarion, bonjour. Merci d'être avec nous en direct sur Radio-J. Vous êtes éditorialiste internationale au point. Alors on est avec vous évidemment pour évoquer la situation au Niger. Et tout d'abord, votre commentaire à propos de cette tribune publiée samedi dans Libération. Un collectif de chercheurs alerte, une guerre au Niger n'aura qu'un seul vainqueur, disent-ils, les djihadistes. Le Niger de 2023 peut-il devenir le Mali de 2012 ? Alors si on n'y prend pas garde, oui. Mais on n'en est pas à l'heure où nous parlons, encore là. Il reste très peu, très peu d'espoir. Mais tout de même, il faut essayer de poursuivre la négociation et les tractations. Parce qu'au fond, ces rebelles, ces putschistes, ont-ils un programme, une alternative constitutionnelle, l'idée d'un renversement ou d'une révolution ? Réponse, non. Ils n'ont absolument pas de programme ni de plan pour diriger leur pays. Il est très vraisemblable, en l'état des informations dont nous disposons, c'est-à-dire quand même très peu, qu'il y a eu une sérieuse bisbille entre le président Bazoum et le chef de sa propre garde présidentielle, qui était réputée le plus fiable. Donc, il y a des choses d'ordre parfois assez irrationnelles et très personnelles. Alors, le problème, Christian Macarian, c'est que, effectivement, vous avez souligné probablement le fait que les rebelles et les putschistes n'ont pas de programme. Mais alors, du coup, ça, c'est la porte ouverte à toutes les récupérations ? Oui, c'est la porte ouverte à toutes les récupérations, s'ils arrivent à emporter le morceau, si j'ose dire. Mais ils ont pour eux, faisant l'état des lieux, c'est très vite fait, ils ont pour eux le Mali, la junte malienne, bon, franchement, ça ne pèse pas très lourd, celle du Burkina, qui pèse à peine davantage, et éventuellement la Guinée, c'est surtout le Mali et le Burkina qui ont envoyé des délégations de soutien. Vous imaginez ce que ça veut dire, des délégations de soutien ? Ça ne veut pas dire grand-chose. Donc, ce qu'il faut bien mesurer, c'est le degré de détermination et les termes de la négociation. Et c'est sur ce point que l'affaire reste encore secrète et opaque. Justement, sur les termes de la négociation, on n'a pas beaucoup d'informations, Christian Macarian. Alors, que peut-être une négociation dans un contexte où, comme vous l'avez dit, les putschistes n'ont pas vraiment de programme, on ne sait pas vraiment ce qu'ils veulent, à part se débarrasser du président, et on ne sait même pas pourquoi. Alors, se débarrasser du président, ce n'est même pas si évident, puisque s'ils avaient voulu le liquider proprement, ce serait largement fait. S'ils avaient voulu l'enfermer ou lui clouer le bec, ça aurait pu être fait aussi. Comme vous avez vu, il a même pu communiquer, ce président, le président Bazoum, envoyer des déclarations, en tout cas des positions, des prises de position. Donc, il y a apparemment encore une discussion en cours. La CDAO, la communauté économique des États africains de l'Ouest, est tout à fait essentielle. Elle est dirigée par le Nigeria, le grand voisin du Sud. Et le nouveau président nigérien, M. Tinoubou, a tout intérêt à intervenir dans ce conflit, sans passer par la phase militaire, c'est-à-dire à obtenir un résultat, un succès, qui n'entraîne pas l'effet boule de neige qui, effectivement, créerait une intervention militaire. J'ai envie de vous demander, Christian Macarian, alors pourquoi les rebelles, les poutchistes, jouent-ils les gros bras ? Puisque, apparemment, personne n'a intérêt à ce que ça bascule dans un conflit militaire. Parce que les poutchistes pensent vraisemblablement que le CDAO, qui n'a pas un passé nécessairement très glorieux en matière d'intervention, compte peu comme acteur. Et que les poutchistes savent très bien, par exemple, que le Sénat du Nigeria, qui doit se prononcer sur l'envoi de troupes à l'étranger, a donné un avis défavorable à une intervention militaire. Donc, quelque part, les poutchistes comptent les points qui vont en leur faveur et ils continuent à rester intransigeants et à séquestrer le président Bazoum, régulièrement élu. Donc, on n'en est pas encore à l'aboutissement de ces tractations et je ne suis pas sûr qu'elles soient menées de façon très brillante. C'est ça le plus dangereux. C'est que si les transactions échouent avec les poutchistes, alors on va à l'intervention militaire directe. Quand on parle du Niger et qu'on parle de la France, on parle forcément uranium, puisque la France, le Niger est une manne importante d'uranium pour la France. Est-ce que ça, ça compte beaucoup, ces raisons de ressources pour ce qui se passe actuellement au Niger ? Qu'est-ce que ça pèse ? Alors, écoutez, ça a été très important, ça l'est de moins en moins. C'est à l'heure actuelle, l'uranium, le minerai du Niger représente 15% des besoins français. Alors, c'est important 15%, mais enfin, ça n'est pas dominant. Le Kazakhstan, par exemple, arrive en tête, en tête d'ailleurs mondiale de fourniture d'uranium. Donc, il y a belle durade que les Français ont un peu diversifié leurs sources d'approvisionnement. Mais l'enjeu véritable ne se situe pas là. Il y a, et il existe effectivement, et va un enjeu considérable au Niger pour la France. Mais cet enjeu, il n'est pas minéral ni nucléaire, il est stratégique. Si la France devait éracuer du Niger, il ne lui resterait plus qu'un seul point solide d'importance ou d'envergure, ce serait Djibouti, qui s'intéresse à une toute autre partie du continent africain et du reste du monde, plutôt du côté indo-pacifique. Donc, si la France a subi de nouveaux revers au Niger comme elle l'a subi au Mali ou au Burkina, la France subira, et son président, avec un camouflet, un recul, alors véritablement historique. Ce recul historique, quelles conséquences ? En tout cas, ce qu'on a vu dans les manifestations, notamment devant l'ambassade de France, c'est une grande colère exprimée contre la France. Pourquoi, Christian Macarien ? Alors, bon, d'abord, ces colères sont très largement manipulées. Quand vous voyez, par exemple, le drapeau russe, vous imaginez bien que ce ne sont pas des braves manifestants adolescents nigériens qui ont cousu, avec leur blanche main, si je puis dire, ce drapeau. Ce n'est pas du tout ça qui s'est passé. Ces drapeaux ont été distribués, de même manière que des subsides ou des appuis ont été apportés à ces adolescents manifestants qui, eux-mêmes, dépendent de forces plus structurées, de forces d'opposition, éventuellement même de chefs traditionnels, qui ont pris, fait et cause contre le président Bazoum, parce qu'ils n'ont pas trouvé leur intérêt dans la présidence de Bazoum. Bazoum n'a pas été nécessairement ni très habile avec tout le monde, ni très tendre, surtout avec tout le monde. Il a été très dur vis-à-vis de plusieurs opposants. Donc aujourd'hui, tout cela remonte à la surface. Pourquoi il a les faveurs du coup de la France, de la CDAO, s'il n'a pas été… Parce que la France, avec Bazoum, c'était le seul régime à peu près élu au terme d'élections qui ont été jugées régulières par différentes instances internationales, et après quoi la constitution a été quand même respectée. Donc la France avait un atout de choix dans le régime nigérien, qui consistait à dire, ce qui s'est passé au Mali ou au Burkina, ne menace pas le Niger, parce qu'au Niger il y a un pouvoir dit démocratiquement légitime. C'était la carte que Macron jouait. Macron, du reste, avait une très bonne relation personnelle avec Bazoum. Mais pour revenir sur les Russes, les Russes ne sont pas ceux qui mettent le feu à l'origine, mais ce sont ceux qui tirent les marrons du feu. Incontestablement… Et ce qui peut se passer au Niger, ce qui s'est passé dans d'autres pays africains, c'est-à-dire l'installation sur place des fameuses milices Wagner ? Alors, les milices Wagner profiteront incontestablement du chaos qui résulterait par exemple d'une intervention militaire de la CDAO, surtout si cette intervention militaire se faisait au détriment avec des dégâts collatéraux, par exemple, de la population civile. Immédiatement, les Russes exploiteraient cela et les milices Wagner seraient envoyées sur place pour essayer de récupérer cette énorme colère populaire. C'est la raison pour laquelle il ne faut surtout pas en arriver là. Dernière question, Christian Macarion. La France sans le Niger, c'est la fin de ce qu'on a appelé la France-Afrique ? Oui, mais honnêtement, la France a mis beaucoup d'eau dans son vin et encore une fois, au Niger, elle soutient un régime qui n'a pas été imposé par la force, mais qui est issu du verdict des urnes. Donc, c'est un échec encore plus grave parce que c'est la méthode soft et démocratique qui aurait échoué si on devait arriver à une impasse ou à un échec total au Niger. Il faut donc réfléchir au plan stratégique de façon tout à fait fondamentale à la façon dont la France conçoit ses rapports en Afrique. Est-ce que, franchement, on a raison de privilégier le politique au détriment de l'économique ? Est-ce qu'on ne ferait pas mieux de faire davantage de développement économique pour stopper le djihadisme et donner un avenir à cette jeunesse en colère plutôt que de soutenir des hommes politiques, même s'ils sont démocratiquement élus, qui ne trouveront pas la faveur populaire tant que des générations entières seront sans formation, sans emploi, sans ressources ? C'est ça, le lit du djihadisme. Et c'est un sacré défi pour une puissance désormais très moyenne comme la France. Toute dernière question, on a parlé de Wagner, on a parlé du djihadisme. J'ai envie de vous poser une question un peu de science-fiction, mais si un conflit éclate, comme la géopolitique à horreur du vide, est-ce que ça veut dire qu'on va se retrouver au Niger avec deux forces en présence, si c'est le chaos total, avec d'un côté les djihadistes et de l'autre côté les milices Wagner qui éventuellement se disputeraient le terrain ? Alors, là, vous faites de la politique fiction, chère Eva, effectivement, mais ça n'est pas du tout un scénario impensable. On peut arriver à cette confrontation. Et les deux issues seraient dramatiques. Si le djihadisme prenait le dessus, vous imaginez ce que deviendrait la région du Sahel, avec un risque de contamination immédiat, évidemment, au Nigeria, déjà taraudé, complètement vermoulu par l'organisation criminelle internationale que représente Boko Haram. Mais si les Russes arrivaient à damer le pion aux djihadistes, ce serait aussi une mauvaise nouvelle, parce que, là, pour le coup, le prestige des Russes arrêtant les djihadistes ferait rêver beaucoup de dirigeants africains. Donc, on a vraiment intérêt à ce que cette crise n'aboutisse pas à une déflagration militaire qui aurait un impact régional considérable. Merci beaucoup, Christian Macarion, d'avoir été en direct aujourd'hui avec nous sur Radio-J, en ce beau mois d'août. Merci beaucoup pour votre disponibilité. Je rappelle que vous êtes éditorialiste internationale au Point. Bonne journée à vous, Christian. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée.